Sous-titres par Jérémy Diaz Oh, il faut pas toucher ces trucs ! Oh là là, c'est chaud ! Il y a une grosse zone de mortalité là en dessous ! Oh ! Ah, jump ! Ah, allez, allez ! Oui, j'y suis, j'y suis ! Je vais y arriver ! Et ça y est ! Je suis le premier ! Encore une fois, j'ai gagné ! Salut les Amigos ! Aujourd'hui, nous allons parler de Tower of Fun ! Vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de Tower of Hell, la tour de l'enfer ! Oh, freaky ! Eh bien, Tower of Fun, c'est un peu l'inverse ! Parce que c'est fun, bien sûr ! C'est l'éclate, la rigolade, le place, quoi ! Bon, à la base, c'est la même configuration que Tower of Hell. Il y a une grande tour avec des niveaux différents, chaque niveau correspondant à une couleur. Mais pour passer d'un niveau à un autre, c'est hyper rigolo ! Dans ce jeu, il y a des checkpoints ! On va pas se mentir, les checkpoints, c'est trop cool ! Si tu échoues, eh ben c'est pas grave ! Oh, calme ! Tu peux recommencer de là où t'étais ! Et il faut pas tout refaire ! Et oh, pas dingue non plus ! Une autre différence avec Tower of Hell, c'est que la tour est plus grande ! Bah ouais, logique ! Puisque c'est plus facile, sinon on y arriverait beaucoup trop vite ! Mais t'inquiète pas, parce qu'on a aussi plus de temps pour essayer d'arriver en haut, battre des records, etc. En fait, ce qui est super cool avec ce jeu, c'est que même si c'est un jeu de compétition, eh ben ça reste zen ! En mode relax, pas de pression ! Bien sûr, il faut faire attention aux couleurs sur le parcours ! Y'en a qui te font perdre si tu vas dessus ! Comme d'habitude, quoi ! Et puis évidemment, plus tu progresses, plus tu gagnes de l'argent ! Et là, il faut avouer que j'assure à Tower of Hell, je finis presque tout le temps premier ! Rien à voir avec Tower of Hell où j'étais jamais arrivé en haut ! Maintenant, je suis un winner ! Bon, allez, on se retrouve vite sur le jeu les amigos ! Battle de fun ! On va s'éclater ensemble ! Et s'éclater, c'est... La base ! Tchuss ! Alors... ...